Il y a quelques fonctions faciles à utiliser et qui permettent de couper une sphère de manière un peu cohérente. J'ai sélectionné la sphère, je vais dans l'Edit Mode pour vous montrer. Alors, j'ai le premier outil qui est Knife. Knife permet de couper, alors si vous cliquez, donc ici j'ai toute ma sphère qui est sélectionnée, je clique un point. Si j'arrête donc de cliquer sur ma souris et que je clique un deuxième point, il va faire une découpe toute droite. Et si je reste avec ma souris enfoncée, regardez, je peux faire des découpes en arrondi. Quand j'ai fini ma découpe, je fais Enter et il a réellement ajouté des points pour pouvoir faire la découpe que je lui ai demandé. Un autre outil, c'est Bissect. L'appareil, je sélectionne toute ma sphère. Bissect me permet de sélectionner un point ici sur une arête et avec le clic gauche enfoncé, de pouvoir définir un axe pour pouvoir couper cette sphère en deux parties. Elle n'est pas réellement coupée, mais plein de points se sont rajoutés pour pouvoir faire une partie toute droite dans cette sphère. Je vais revenir en arrière, voilà. Ce qui est possible de faire, c'est une découpe par exemple par rapport à un autre élément. Alors je vais dans l'objet mode, ici, je vais faire un cercle que je vais faire aligner à la vue. Je vais faire tout petit putsch, voilà. Et je vais faire une découpe dans la sphère de ce cercle, comme si ce cercle était projeté sur cette sphère. Je vais faire quand même un peu plus grand, là. Alors je sélectionne d'abord le cercle dans objet mode. Je fais shift, je sélectionne la sphère. Je passe dans l'edit mode et je clique sur knife project. Et vous voyez que ma sphère a été découpée suivant le cercle. C'est très pratique. Il y a moyen aussi d'utiliser cette fonction pour par exemple découper une lettre dans la sphère. Maintenant, si vous voulez réunir des points ensemble, nous allons, par exemple, déselectionner tous les points et n'en sélectionner que quelques-uns. Je vais sélectionner ceux-ci, par exemple. Je peux les sélectionner en un point, par exemple, au centre. Je vais faire merge, add center. À ce moment-là, tous ces points-là sont rassemblés sur le point central. Ça, c'est une fonction qui peut être intéressante à certains moments. Quand on a trop de points, notamment, et qu'à un endroit, on a envie d'en joindre deux ensemble. Et alors, vous avez une dernière fonction ici pour rassembler des points qui est très, très intéressante. C'est le remove double. Quand vous cliquez sur remove double, vous devez d'abord sélectionner les points. Remove double. Et vous avez ici une distance à définir. C'est la distance d'attraction. Plus vous augmentez la distance, plus les points disparaissent. Alors ici, vous voyez déjà le dessus de la sphère qui s'est modifié. Il ne faut pas aller trop, trop loin. Mais ça permet, par exemple, quand vous avez travaillé sur des maillages, que vous avez beaucoup chipoté et qu'il y a des doublons de points l'un sur l'autre, ça permet de nettoyer le maillage et de le rendre plus léger pour blender. C'est très rapidement.